Musique 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 Il a pu son arme dans le monde Il a, ah si il a repris Musique 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 Alors on va leur demander parce que Ce qu'ils ont fait c'est interdit normalement mais peut-être qu'ils avaient une raison Ouais bonjour Je veux savoir pourquoi vous vous tiriez dessus avec le clochard Euh parce que le clochard j'ai fait Il a fait un excès de vitesse Du coup je lui ai demandé de s'arrêter il voulait pas Il faisait tout le tour J'ai essayé de le passer il voulait pas Après j'ai fait un interdéformation il a sorti son arme mais C'est parti en contre Ok bah je vais le tp du coup parce que du coup il est en tort Bon alors jason j'ai un petit problème avec toi Euh Cette personne en fait était flic elle a essayé de t'arrêter T'as fait un excès de vitesse t'as pas voulu t'arrêter Il t'a pointé avec un taser t'as pas voulu t'arrêter Il t'a pointé avec une arme il t'a fait un tir de sommation T'as pas voulu t'arrêter encore une fois Et ensuite t'as sorti ton arme et tu l'as tué Après j'ai sorti mon arme Et mon véhicule il s'est bugué dans leur barrière Du coup je suis resté à côté Et si tu sais j'allais vous appeler pour que vous bloquiez mon véhicule Il était bugué dans la barrière Ouais Et du coup quand il arrivait Je l'ai vu arriver loin du coup je me suis éloigné tu vois Ouais Et après Je crois j'ai entendu Arrêtez vous ou un truc comme ça Mais j'ai sorti mon arme Il était pas encore derrière moi et après j'ai attendu qu'il arrive T'as fait un tir de sommation Ouais j'ai fait genre Ouais j'ai sorti mon taser en premier Après j'ai lu Si tu veux pas t'arrêter Bah je suis pas un tir de sommation Yes bon en tout cas déjà de 1 Bon bah quand tu descends du véhicule Et que tu braques avec un taser et qu'il est en véhicule Bah il peut se barrer Il a tout à fait le droit d'accord Et là par contre quand on est plus C'est un peu plus compliqué pour lui d'accord Par contre après si jamais Après si jamais il a sorti son arme létale Et qu'en effet tu t'es pas arrêté Alors que t'es appuyé derrière et que t'as sorti ton arme pour pouvoir lui tirer dessus Ok donc du coup toi t'as fait preuve de no fear Jason Vu qu'après derrière tu t'es éloigné Pour sortir ton arme J'ai pas entendu de tir avant que... Ouais mais c'est normal C'est la logique du sommation C'est la logique de la sommation Il veut pas te tirer dessus avant qu'il te fait une sommation en fait Du coup je disais moi la base de la base Pourquoi je vous avais convoqué c'est de savoir d'où le gunfight était parti Parce que le gunfight en plein milieu du pôle emploi est complètement interdit D'accord ? D'après les règles c'est une zone safe Et vous avez absolument pas le droit d'un gunfight dedans d'accord ? Et moi quand je vous ai pris vous étiez en train de gunfight à l'intérieur du pôle emploi Donc du coup pour moi Le fautif c'est toi Jason D'accord ? Vu que tu t'es pas arrêté alors qu'il t'a fait un tir de sommation Je vais pas te mettre de ban je vais même pas regarder ton casier ou quoi Je vais juste te mettre un avertissement d'accord ? Parce que tu m'as pas l'air débile et que t'as compris ce que tu fais et que voilà Du coup je vais juste te mettre un no fear en avertissement Et du coup la prochaine fois que t'es visé par une vraie arme Evite de sortir ton arme surtout en plein milieu du pôle emploi Ok ? Parce que vous étiez vraiment derrière le pôle emploi et dans le pôle emploi quand vous êtes gunfight Et toi pareil du coup Django t'es flic Si le mec se barre et qu'il réponde pas de tes appels ou de tes trucs Tu t'engages pas dans un gunfight tout seul D'accord ? T'appelles des renforts tu te mets sur le coté mais tu t'engages pas dans un gunfight tout seul Surtout en plein milieu du pôle emploi d'accord ? Ouais j'vous retapé tous les deux C'est bon 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 C'est pas mon Glock Ah ok En plus c'est pas ton job de fouiller en plus Ah bah excuse moi excuse Excuse pas exprès Yes j'vais regarder ton casier quand même Eh du coup t'es pas fait exprès t'as dit T'es pas fait exprès t'as dit T'es pas fait exprès t'as dit Gouet bah c'est pas bien d'avoir un Glock Nan 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 Duc t'es pas fait exprès Arrête J'ai fait exprès J'ai fait exprès Paf Et genre Et genre excuse moi en gros tu vois J'ai fait de la merde C'est bon Je t'ai mis un avertissement Paf Bonjour à toi Bonjour à toi aussi Bah ouvrez maintenant Allez Vous ouvrez Sinon Ça va partir mal Ça va partir très mal Ok Moi j'ai un problème avec cette porte non ? Ok attends 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 Non mais c'est qu'il a fermé une bouche De toute façon il va mourir quand il arrive Il a fermé une bouche C'est pas trop Y'a eu un ticket c'est lance l'asso alors qu'on a l'otage Tiens je vais aller voir qu'est-ce que fait l'admin tiens On en lâche un tu vois Et du coup on a tout On va voir attendez On va voir Et du tout il faut quoi il lance l'asso Du coup bah on a du tout Que c'est pas une action RP A lancer l'asso comme ça A tout voir alors que l'otage Et entre nos Et toi t'es mort ou pas ? C'est un flic qui l'a tué je suppose C'est un flic qui l'a tué je suppose C'est un flic qui l'a lancé l'asso Mouche pas Je vais regarder là Je vais voir ce qu'il a tué attendez ça C'est le commissaire Je sais pas comment il s'appelle Le commissaire Ils ont libéré un otage Puis vous avez décidé de lancer l'asso Les gens me banderaient qu'il a tué Alors qu'il leur reste un otage Parce que tout ça Les gens me banderaient qu'il a tué Tout simplement il vient de blesser un otage devant mes yeux C'est bon c'est bon Et moi ça je le tolère pas Et du coup j'ai été lancé l'asso Mais du coup à cause de toi on sort l'otage est mort Donc au lieu de le sécuriser tu l'as tué Enfin je vais t'expliquer pourquoi il lui a mis un coup de crosse en fait Parce que genre le mec il fait des menaces de mort tu vois Et il fait quoi genre deux fois Tu peux demander au commissaire Je sais pas si il va le dire Mais genre deux fois il est parti dans son truc Genre tué il a un feeling d'or Il a appuyé sur un bouton et il s'est caché dans sa truc tu vois Dans sa couche rue genre Et il a fait ça deux fois du coup tu vois ça m'a cassé les couches Je lui ai mis un coup de crosse tu vois Parce que genre euh Je sais pas le mec il va pas se barrer dans sa couche et tout Alors qu'il est braqué par des armes Ouais genre c'est Du coup je lui ai mis un coup de crosse Du coup je lui ai mis un coup de crosse C'était Xavier que j'ai dit Euh Ah c'était Xavier attends Je sais voir si l'enseignement il te fait le TP pour lui de moi Ouais mais je vois c'est pas Après c'est pas trop le fait que je lui reproche Parce que bon On pointe ça on le pointait pas vraiment Genre il était dans le coin j'étais juste devant lui tu vois Et euh Il commence pas à flipper parce que c'est un modérateur hein On s'en fout que c'est un modérateur ou pas T'as fait de la merde ce travail On contente hein Les modos ils ont toujours raison t'as fait Non non les modos ils ont pas toujours raison enfin pas avec moi Non mais la mentalité de trosse frérot c'est comme ça hein Ouais c'est ça Bah moi personnellement non c'est pas parce que Avec moi t'inquiète pas Ou euh Kanda tu vas reprendre le ticket comme tu veux Non 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 je te laisse protéger le ticket justement Non en fait je regarde justement parce que je Je voulais pas prendre le ticket parce que j'aurais pas su le gérer tu vois Mais j'étais là en tout cas quand ça s'est passé Ouais bah tu vois j'ai Et ouais c'était un peu bizarre tu vois Mais euh Mais par contre il y a un de vos C'est pareil il y a un de vos mecs chez vous Du coup je vois Kim qui arrêtait pas d'appuyer sur le pad de la porte pour pas que les flics y rentrent Tu vois c'est la même chose on peut le reprocher aussi tu vois Et ça traverse aussi hein Et la première balle elle part pas des flics elle part d'un de vous hein par contre Salut Salut Attendez deux secondes Euh bonjour Bonjour J'ai un problème avec toi Euh du coup euh T'étais euh L'otage de la scène là De ces messieurs du lac d'accord Et apparemment t'avais preuve de Nofir Euh oui sur Charlie oui Ouais donc j'aimerais bien savoir pourquoi euh Pourquoi ? Bah tout simplement euh La raison pour laquelle il t'a foutu un coup de crosse Tu peux me l'expliquer ? Ah c'est pas moi qu'il a foutu un coup de crosse Il a fait deux coups de crosse A Carlos A Karl Amuji Tu peux regarder dans le log J'ai toujours mes 100 HP et je suis pas mort C'est impossible On a tous les deux Ah non 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 En tout cas c'est toi qui te visait Bref il te visait Parce que vas-y réexplique Joachim ce qu'il a fait s'il te plaît En gros euh Genre euh On était dans le coin là bas tu vois Ils étaient tous les deux dans le coin Et genre moi j'étais juste devant eux tu vois Genre imaginons là ils sont tous les deux dans le coin Moi j'étais comme ça tu vois Genre euh Je l'ai bloqué quoi Enfin tu vois genre j'avais toujours mon arme de sortie Le mec tu fais quoi Il va en douce dans sa construite tu vois Il s'en fait Je peux vous dire un truc Les fleddings d'Our ne sont pas Moi j'ai juste fait le pont où ce qu'il y a les voitures Le fleddings d'Our c'est à Karl Amuji Ouais mais on s'en fout que les fleddings d'Our soient à Karl Amuji Toi t'es quand même allé dedans en fait Mon pote il a sûrement ouvert avec le clavier ça euh Ouais Et une fois qu'ils avaient tourné en fait On est rentré Lui il a refermé certainement avec son clavier encore une fois tu vois Oh mais t'es quand même allé dedans C'est pas moi qui avais nos K-Pads Ouais mais c'est pas toi qui avais les K-Pads Mais du coup t'es quand même complice en fait Donc en fait t'es avec un pote il tue que T'es avec un pote Laissez moi finir 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 Je sais je sais Je vais finir avec Tissou Je vais finir Euh y'a un T'es avec un pote il décide de tuer quelqu'un Et les flics ils t'arrêtent Tu dis pas non moi j'y suis pour rien j'étais juste avec lui quoi Ouais ouais c'est vrai Ouais bah Donc du coup c'est pas logique tu vois Donc du coup c'était qui ton pote avec toi ? Il s'appelle Xavi Non Xavi c'est moi C'est qui comment il s'appelle ? C'est Carla Moody Alors du coup bon bah hop Je vais regarder les quasi rapidement Toi je sais que t'es modérateur Mais ça sert pas grand chose Alors du coup Carla Moody je te fais vite faire un résumé Parce que j'ai pas envie d'avoir ta version Parce que j'ai déjà la version de ton collègue Qui me confirme cette version là Donc du coup t'as fait preuve de nos RP Puisque t'as appuyé sur des boutons de ton clavier Pour déclencher un props Pour aller vous cacher Alors que vous aviez pas le droit Vous étiez en prise d'otage Et vous avez fait preuve de nos fear Voilà Juste regarder vos casiers Carla Moody Elle a rien pris Bon c'est à l'entrée Paf 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 Du coup toi Carl c'est terminé C'est bon tu peux y retourner Hop Xavier Bon j'espère qu'en tant que modérateur T'as pas beaucoup de bonne Xavier Jackers Avril Mai What the Yes Ok Donc je vais te mettre juste un avertissement Paf 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 Et tu iras pas te l'enlever en tant que modérateur J'irai Bon du coup j'ai regardé Alors du coup Attendez attendez Stop On s'arrête là Parce que je vais pas y passer la journée Alors du coup Joachim c'est un teammate Qui a tiré en premier sur les flics Qui a travers la porte Ca va travers le flic Paf les flics ont donné l'assaut Donc du coup je peux absolument rien faire Et je ne valide pas cette scène D'accord Juste les deux otages ont pris leurs sanctions Mais malheureusement je pourrais rien faire d'autre Maintenant il faut que je me mette sur une cola kinder Oh Stop 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 Mais non Mais non Mais non Mais non Salut Salut C'est ce que Comment ça s'appelle ce que t'as fait ou pas Bah tu lui ai dit de me suivre et j'ai fait des sommations Il vient pas Toi attends en fait tu lui demandes de le suivre En traversant la route en allant sur le mur à l'opposé de tes collègues en fait Lui il est allé vers tes collègues en fait tout simplement pour se faire fouiller Et toi tu la fritases Bah Bah oui Nicolas En plus Nicolas tu peux m'expliquer ton casier à 45 Warn Excuse Quentin Ouais mais en fait là tu t'excuses mais t'as 45 Warn Je te chope en train de fritases Depuis tout à l'heure j'ai une plainte contre toi aussi pour J'ai aussi une plainte contre toi pour Pour euh Pour euh Pour euh Me donne un coup de gaz alors que c'est un flic Clément Lolilol hein Qui a fait un ticket Oh je lui ai juste dit de se Je lui ai juste dit de se calmer parce que Il fait n'importe quoi sur euh le dispatch quoi Ouais mais t'as pas t'as pas à le faire en RP T'as encore moins à vouloir lui donner euh Bah là euh Là ça sent mauvais pour toi là Est-ce que c'est le ban perm là qui va tomber d'après toi Nicolas Bah en regardant tes vidéos je vois que c'est soit un ban de 5 jours soit ban perm des fois Ouais ça dépend Le ban perm c'est quand la personne est vraiment débile et qu'elle me parle très mal Mais là c'est pas ton cas j'ai l'impression Non ? T'es gentil toi non Nicolas ? Oui ? Oui ? Bon t'as 45 warns normalement c'est le ban perm hein Normalement c'est le ban perm qui tombe hein Normalement je vais être honnête avec toi c'est le ban perm qui tombe Nicolas Kinder hein Mais je sais pas j'ai pas envie d'être méchant j'ai pas envie d'être J'ai pas envie d'être un salaud tu m'as pas l'air d'être un D'être un petit con même si t'as 45 warns Et ça me ferait mal de te mettre un ban perm Donc je vais te mettre le ban de 5 jours d'accord Nicolas ? Ça va être compliqué pour moi quoi Ouais bah t'iras en cours quoi Donc là je te mets le ban d'accord ? Mais en plus je crois que je suis banni du discord Mais non Je sais pas mais j'arrive plus à y aller en plus Bon moi je te mets ton ban de 5 jours d'accord ? Allez Salam Nicolas Kinder Quoi ? Qu'il soit pas triste Qu'il m'a tué gros C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?